Au Gabon, la présidente de la Cour constitutionnelle, Marie-Madeleine Borantso, a officiellement validé dans la nuit de vendredi à samedi la victoire d'Ali Bongo-Ondimba après le recontage des voix et le rejet dans le fonds du recours de Jean Ping. Selon la Cour constitutionnelle, le président à sa propre succession, Ali Bongo-Ondimba, a été réélu avec 50,66% des suffrages contre 47,24% pour Jean Ping, son principal challenger. On a obtenu Ali Bongo-Ondimba, 172.990 voix, soit 50,66%, Jean Ping, 161.287 voix, soit 47,24%, et proclamé élu Ali Bongo-Ondimba, avec 172.990 voix, soit 50,66%. Dès l'annonce de sa réélection, Ali Bongo-Ondimba s'est adressé à la nation. Il s'est engagé à prendre en compte le fait qu'un grand nombre de citoyens n'a pas voté pour son projet. Ali Bongo-Ondimba a affirmé qu'il entend être le président de tous les Gabonais sans distinction de bord politique. Mes chers compatriotes, cette victoire ne doit pas nous faire oublier qu'il y a de nombreuses urgences à régler. Tout d'abord, le score de cette victoire signifie qu'il y a de nombreux électeurs, pour des raisons et d'autres, qui n'ont pas choisi notre projet. Il nous faut donc décrypter, entendre et comprendre leur message. Tout comme il nous faut comprendre l'aspiration générale de ceux qui ont voté pour nous, mais aussi de tous les compatriotes qui attendent des changements importants. Le nouveau chef de l'État dit être disposé à réunir les conditions d'un dialogue politique ouvert à toute la classe politique nationale. Objectif, écrire une nouvelle page de l'histoire du Gabon avec toutes les forces vives de la nation. Précisons que depuis l'annonce de la réélection du président Ali Bongo-Ondimba dans la nuit de vendredi à samedi, le calme règne à Libreville et dans le reste du pays.